Bienvenue dans cette deuxième vidéo de ce format, les idées reçues sur l'intermittence. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez voir ça. Ça traite de l'affirmation, les intermittents profitent du système. Je ne veux pas vous spoiler, mais à la fin, il meurt. Mais en gros, la réponse était... Ah ben non ! Aujourd'hui, on s'attaque à un autre gros dossier, l'intermittence, ça coûte cher à la société. Alors, quand on construit un budget, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une colonne débit où on note scrupuleusement tout ce qui coûte de l'argent à l'entreprise et il y a une colonne crédit où, au contraire, on note scrupuleusement ce qui rapporte à l'entreprise. Le mot qui va être décisif pour comprendre tout ce qui va suivre, c'est scrupuleusement. En effet, avec l'intermittence, il va se poser un problème au moment de ce budget et voilà pourquoi. Alors que c'est extrêmement facile de remplir scrupuleusement la colonne débit, eh ben, il n'en est pas de même du tout pour remplir la colonne crédit. En 2014, par exemple, les indemnités journalières versées aux 108 000 bénéficiaires ont coûté à peu près 1,2 milliard d'euros. Ok. Et en face ? En face, il faut mettre toutes les cotisations sociales de ces intermittents qui, rappelons-le, cotisent et d'ailleurs qui cotisent plus que dans le régime général. Mais passons, on ne va pas chipoter. Et ces cotisations rapportent 200 millions d'euros. 1,2 milliard de débit, 200 millions de crédits. Vous l'aurez compris, on a un secteur qui est présenté comme déficitaire de près de 1 milliard. C'est des plaisirs. Ça, c'est ce qui est présenté couramment par les gens qui veulent défendre l'idée, et qui ont généralement intérêt à la défendre, que le régime de l'intermittence est ultra déficitaire. Seulement voilà, plusieurs arguments viennent montrer à quel point ce calcul est faux. Le premier, c'est que la colonne des recettes est largement incomplète. Parce que le secteur de l'intermittence, c'est un secteur transversal. On le voit bien, dans cette période de pandémie actuelle, tous les restaurateurs, les chauffeurs de taxi, les gérants de bar, ils vous le diront. Quand on enlève la culture, c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires qui chute. C'est un fait. Ensuite, la culture finance indirectement une partie des autres secteurs auxquels elle est reliée. Et ça, c'est extrêmement compliqué à chiffrer. Alors, pour les spécialistes des budgets, j'ai bien conscience que ces recettes transversales ne peuvent pas entrer directement dans le budget de la culture. On ne peut évidemment pas faire entrer, par exemple, les recettes d'un restaurant ou d'un taxi dans le budget de l'intermittence. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, c'est bien ce que je dis, c'est transversal. Et de ce fait, dès qu'on essaye d'isoler ce que rapporte la culture, c'est compliqué de traiter ça de façon sectorisée. Il faut voir ça de façon globale. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. Mais il y a un second argument qui vient démonter complètement ce prétendu déficit de 1 milliard. Vous n'êtes pas sans le savoir. En France, quand on a un métier normal, normal, quand on cherche un emploi et qu'on a suffisamment cotisé avant, on bénéficie d'une indemnisation d'aide au retour à l'emploi. C'est ce qu'on appelle le chômage. C'est un système d'entraide solidaire qui permet de financer cette période un peu délicate où un professionnel d'un secteur, mettons un secrétaire, tiens, comme ça, on restera dans le thème de la vidéo précédente, un professionnel d'un secteur, donc, est en recherche d'emploi. Bon, eh ben, c'est 108 000 intermittents, puisque sur leur jour off, ils ne touchent pas de salaire, ben, ils sont au chômage, eux aussi. Mais s'ils n'étaient pas indemnisés pour leur période de chômage par ce régime de l'intermittence, ils seraient indemnisés comment ? Eh ben, comme on vient de le voir dans le point précédent, ils toucheraient leur chômage exactement de la même façon que notre secrétaire ou notre travailleur lambda. Et donc, ben, ils toucheraient quand même des indemnités journalières. Et ça ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, parce que le montant des indemnités journalières, alors, dépendrait du job précédent. Alors, ça pourrait être un petit peu au-dessous, un petit peu au-dessus du système actuel, mais les estimations, elles évaluent que ça représenterait à peu près 900 000 euros. En d'autres termes, si on supprimait l'intermittence demain matin, ben, on économiserait certes 1,2 milliard d'indemnités, mais on créerait 900 000 euros d'indemnités dans le régime général. La véritable spécificité, elle est en fait entre ce nombre de 1,2 milliard que l'intermittence coûte aujourd'hui et celui de 900 000 euros que ça coûterait sans le régime. Elle a 1,2 milliard moins 900 millions, ben, on voit que ça représente plus que 300 000 euros. Et croyez-moi, des secteurs dont la balance est à 300 000 euros près sur le budget de l'État annuel, il n'y en a plus d'un. Autre point très important. Dans notre budget, là, on a comptabilisé ce que coûtent les 108 000 intermittents en indemnisation. OK. Mais rappelons-le, ces 108 000 intermittents indemnisés, ils ne représentent que la moitié des intermittents en France. L'autre moitié, c'est des intermittents qui travaillent, qui font des concerts, des montages, des spectacles, des émissions, de la régie, bref, mais qui n'ont pas réussi à réunir les fameux 507 heures et qui, du coup, ont cotisé et qui, du coup, c'est bizarre à dire ça, et qui, du coup, c'est un peu japonais, et qui, du coup, ont cotisé, donc ont rapporté en termes de recettes, mais qui ne reçoivent aucune indemnisation, donc qui n'ont pas d'impact sur la colonne des charges. Seulement voilà, qu'est-ce qui se passe quand on résume le budget de l'intermittence en ne prenant en compte que la première moitié ? Bah, réponse, on se prive des recettes engendrées par la seconde moitié des intermittents qui rapportent beaucoup plus qu'ils ne coûtent. Et donc, donc, bah... Les calculs sont pas bons, Kevin ! Bref, en résumé, ne croyons pas à cet argument qui consiste à nous présenter le secteur de l'intermittence en déficit d'un milliard d'euros. C'est au mieux incomplet, au pire faux. Voilà pour ces petites précisions sur cet argument que l'intermittence, ça coûte très cher. S'il vous plaît, merci de rester courtois et poli en commentaire, même si on a tous des avis différents, on peut parler. Personnellement, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Encore une fois, j'ouvre, comme d'habitude, une section Eratum en description de la vidéo et je la compléterai si besoin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez ce magnifique T-shirt, si vous voulez un mug 507 heures ou un sweat 507 heures, c'est dans la petite boutique dans la description de cette vidéo également. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee avec un petit pourboire, c'est par là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501